Bonsoir, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, je vais parler de Node. Donc ce soir, ça va être un talk un peu technique, mais je vais faire mon mieux pour que ce soit accessible à tous. Vous allez voir une intro peut-être un peu fastidieuse pour les gens qui savent déjà de quoi je vais parler dans l'introduction. Donc on va parler de l'optimisation du code Node. Parce qu'on nous a tous vendu que Node, c'était une plateforme qui allait super vite grâce à l'asachronisme et tout plein de petites joyeusetés en anglais qu'on n'a jamais très bien compris. Mais comment du code Node.js est optimisé et qu'on devrait par moteur JavaScript ? Moi je m'appelle Vladimir de Turquen, je suis Lead Software Engineer chez Screen, qui est une super solution de protection des applis. Globalement c'est un package NPM que vous rajoutez dans votre appli et qui va vous protéger des attaques et monitorer les comportements étranges de vos users. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est super cool. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait la version. Alors le plan ce soir, ça va être assez académique, introduction, trois parties, conclusion. Je pense que le plan va à peu près tout dire, on va d'abord parler de V8, et je n'aime pas le sport automobile. Après on va parler d'optimisation, de déoptimisation, de non-optimisation et de conclusion. Sans plus attendre, V8, qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Alors V8 c'est un composant excessivement important dans Node.js, parce que c'est la partie JS de Node en fait. V8 c'est un moteur JavaScript qui a été conçu par Google, et un moteur JavaScript, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui prend en input du texte, un fichier texte généralement, et qui va exécuter le code source qui est dans ce texte. Dans le cas présent du code source JavaScript. Alors où est-ce que ça se situe dans Node ? On va jeter un coup d'œil un peu sur Node en entier. Node, généralement quand vous l'utilisez, vous voyez les native modules, les modules JavaScript. C'est eux que vous allez manipuler, c'est eux qui sont de solité. Mais en dessous, ces native modules, la plupart du temps, c'est juste des interfaces pour des bindings C. Par exemple, si j'utilise des library file system, FS, j'ai des fonctions JavaScript qui sont disponibles, mais qui en fait vont rapidement faire appel à des méthodes en C, qui elles vont exécuter les code systems. En dessous de ça, il y a deux briques excessivement importantes. Une qui s'appelle IBUV, qui gère tout l'asynchronisme, mais on n'en parlera pas ce soir. Et une qui s'appelle V8, qui est justement cette brique qui va prendre le code JavaScript et l'exécuter et faire les appels vers les méthodes en C ou vers l'IBUV. C'est globalement la partie la plus complexe de Node pour moi, dans le sens que c'est elle qui est responsable de la gestion de la mémoire des process nodes, du garbage collection. C'est elle contre laquelle les développeurs se plaignent tout le temps quand ils n'ont pas les dernières features du langage et qu'ils insultent les mainteneurs Node sur GitHub. Pas les mainteneurs Node, c'est les mainteneurs V8 qui sont tous en Allemagne. Alors, quelques dates sur V8. V8, ça a été réalisé publiquement en 2008 avec Chrome, parce que c'est aussi le moteur JavaScript dans Chrome, Chromium. Globalement, dans les produits Google. De mémoire, c'est aussi celui qui est mis dans le bon goût. En 2010, une nouvelle architecture, avec un nom aussi imprononçable que la langue de Goethe, mais en général, est créée, s'appelle Crankshaft. C'est une nouvelle architecture d'optimisation. Architecture qui est encore présente dans V8, mais qui tend à être remplacée par une nouvelle architecture qui s'appelle TurboFan depuis 2015. Alors, pour l'instant, ça ne sert à rien, mais à la fin du talk, ce sera utile. Alors, principe générique d'optimisation dans V8. Et ça va être une slide sur laquelle je vais rester longtemps, mais globalement, le talk, c'est expliquer cette slide. In V8, le code est optimisé dynamiquement. Cela signifie qu'il est optimisé en fonction de son comportement au runtime. Alors, il y a beaucoup de buzzwords. On va regarder runtime. Ça veut dire simplement quand le code tourne. Il faut savoir que JavaScript est un langage de merde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une méthode... Oui, on sait que t'aimes bien le code script. Vous pouvez avoir une méthode qui va prendre en input des integers et sortir un objet. Mais il est possible que la même méthode prenne en input un objet et ressorte un string. Il est aussi possible que si vous passiez un string à cette méthode, elle vous ressorte un integer. Globalement, tout ce qu'on connaît de l'optimisation des langages de programmation depuis la nuit des temps, dans les langages typés, n'est pas applicable à JavaScript. Les fonctions de JavaScript ont des signatures trop polymorphiques. Quand vous compilez du code avec GCC, GCC, il sait qu'il y a des patterns de code qui s'optimisent d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il va le faire tout seul. Vous pouvez même lui passer des flags pour les optimiser. Oui, GCC modifie votre code à la compilation. Il y a même des gens qui ont mis des backdoors dans GCC pour backdorer tous les logiciels compilés avec GCC. JavaScript, ça ne va pas être possible. JavaScript, on va être obligé d'observer le comportement d'une méthode pour savoir ce qu'elle fait. Parce que je mets n'importe qui au défi de regarder le code source d'une méthode en JavaScript et de me dire que cette méthode ne prend jamais que des integers en entrée et ressortira toujours à un string. En tout cas, si quelqu'un en est capable, il y a un très beau job pour vous chez Google, Microsoft ou la pub, et ça paye super bien. Globalement, c'est un problème inextricable. Donc la solution de Google a été l'analyse dynamique du code. C'est-à-dire qu'il va regarder ce que font vos méthodes au runtime et il va créer des théories, on appelle ça des heuristiques, sur le comportement de vos méthodes. Et il va dire, ah ouais, cette méthode, elle prend toujours des integers, elle ressort un integer. Ah bah, je vais la considérer comme une méthode qui manipule des integers. Et il va faire des théories, puis après il va optimiser le code à partir de ces théories. Maintenant que j'ai assommé tout le monde, on va faire que du cas pratique. On va faire l'anatomie d'une optimisation. Alors ici, on a un bout de code qui est assez simple. On a une fonction qui s'appelle MyFunk, qui prend une variable en entrée qui s'appelle NB, donc toute personne normalement constituée s'attend à ce que ce soit un number, et qui retourne NB plus NB. Donc dans le cas d'un nombre en input, ça va retourner le double de ce nombre. C'est plutôt trivial. Cette méthode, on va l'appeler 2000 fois, avec tous les integers de 0 à 1999. Et on va runner Node avec une option, un flag, qui s'appelle TraceOpt, qui n'en fait pas en fait un flag qui va être exécuté par Node, qui est un flag que Node va passer à V8. Et donc, ça, ça marchera aussi si vous passez le flag à Chrome, vous aurez aussi les mêmes logs. Et voilà les logs de résultats, ces quatre lignes. Ces quatre lignes ont l'air illisibles au début, mais il suffit de lire l'anglais et d'enlever toutes les références mémoires, ça devient beaucoup plus simple. Marking MyFunction for Recopilation reason SmallFunction. Vous voyez, il suffit d'enlever les parties illisibles et lire ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que V8 a remarqué que cette fonction était petite et qu'elle était stable. C'est-à-dire que stable, elle a toujours eu la même signature et petite, elle fait quelques lignes. Donc, il va pouvoir faire deux optimisations. La première optimisation, comme elle est petite, il va l'inliner. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler cette fonction à chaque fois que quelqu'un, dans votre code, dans le code, il y a marqué un appel à la fonction. Et bien là, il va faire, je vais prendre le code de la fonction et je vais le mettre directement là où il est appelé. Il va copier-coller le code de la fonction partout où il y a des appels. Parce que comme ça, il gagnera un job mémoire au moment d'appeler la fonction. Il gagne une instruction job en assembleur. Donc, c'est le compiling. Ensuite, il fait une optimisation, c'est-à-dire mon heuristique qui est de dire cette méthode, elle prend systématiquement des integers en mon pouce et elle ressort systématiquement des integers. Ça veut dire que je ne suis plus obligé de regarder le type des variables à chaque fois que j'exécute la méthode. Je sais que c'est des integers. Donc, je vais partir dessus et je vais dire que l'opération plus, c'est l'addition des numbers. Oui, j'utilise de façon improprement le terme integer for number en JavaScript et de toute façon, le typing au JavaScript. Puis quand il a fini, il est gentil, il dit completed optimizing my function. Et voilà, c'est fini. Bon alors, petit truc, j'ai quand même mis un greffe pour éviter d'avoir toutes les déoptimisations et optimisations du reste du node. mais quand on sait quoi chercher, c'est hyper simple de voir ce qui a été optimisé. La conclusion de cette partie, c'est quand une méthode a un comportement stable, elle va être optimisable et donc optimisée. V8, l'optimisation, c'est un process qui lui coûte du temps d'exécution. Donc, il va essayer de le faire le moins possible, mais quand il peut le faire, c'est qu'il est sûr qu'il va avoir un gain. Dans notre cas présent, la méthode, on ne l'a jamais appelée qu'avec des integers et on l'a appelée au moins 2000 fois. C'est pas mal. Maintenant, il y a le dark side. Parce que V8, c'est optimisé. Mais il peut aussi déoptimiser une fonction. Et ça, c'est un performance killer. C'est vraiment le truc qu'on veut le plus possible éviter quand on a une appli qui a des besoins en bonne performance. Je rappelle que plus votre appli est performante, plus elle répondra vite aux requêtes de vos clients, plus vous pourrez traiter de requêtes à la seconde, moins vous aurez besoin de serveurs pour répliquer, moins ça vous coûte très cher. Ça, c'est de l'argent. Là, j'exagère un peu. Alors, on prend exactement MyFake, elle est toujours là. On la fait tourner toujours avec 2000 integers, mais après, on est vicieux. On la refait tourner, mais on les fait dans des strings. Parce que cette fonction, elle est tout à fait valide avec des strings en input. Elle prend des numbers en input, elle retourne la somme. Elle prend deux strings en input, elle retourne la concaténation. Donc, si je l'appelle avec le nombre 1, elle retourne 2. Si je l'appelle avec le string 1, elle retourne 11 en string. C'est logique, c'est du javascript. Alors, on va rajouter un autre flag pour V8. On va dire, moi aussi, les désoptimisations. Parce qu'on sait à peu près à quoi ça tendra. Et là, on va avoir un peu plus de lignes. On va d'abord avoir les quatre lignes, alors j'ai mis trois petits points pour les trois suivantes, qui sont les mêmes que celles qu'on a eues avant. C'est normal. Ici, on a eu exactement le même code, donc le même comportement. Et comme je vous ai dit que V8, il optimisait par rapport au comportement, le même code a le même comportement, donc le même comportement d'optimisation. Cette phrase avait l'air compliquée, mais en fait, elle est simple. Puis ensuite, on a deux optimization begin, myfunk. Ça commence à sentir le roussi. V8 s'est rendu compte que son heuristique, ce sera toujours des numbers en input, était fausse. On lui a filé des strings. Du coup, V8 va être obligé de remplacer en mémoire tous les endroits où il avait mis sa nouvelle fonction super bien, et en plus, il avait il-lineé. Il est obligé de se refarcir tout le code compilé pour refaire un appel à la fonction d'optimiser du jet de début, qui, elle, à chaque fois qu'elle a un input, regarde le tag de l'input pour savoir quelle addition appliquée entre la concaténation et l'addition numérique. C'est abominable en termes de performance. Alors, maintenant, on va parler d'un autre cas. Enfin, un cas qui découlerait de celui-là. Supposons que V8, d'abord, lui filait des petits entiers. Du coup, il a dit, ça, c'est une fonction qui additionne des petits entiers. Puis ensuite, on lui a fait filer des grands entiers. Il a dit, bon, je la déoptimise, mais je vais la réoptimiser en disant parfois, elle additionne des petits entiers, parfois, elle additionne des grands entiers. Et après, je suis pervers, je lui file des flottes. Donc, il dit, ah bon, alors, je la ré-déoptimise et maintenant, je la ré-optimise en disant, elle file, elle fera des numbers. Et là, je lui file des strings. Donc, il la ré-déoptimise et il la ré-optimise en disant parfois, c'est des strings. Au bout d'un moment, il va passer plus de temps à déoptimiser, à ré-optimiser une fonction plutôt que de l'exécuter. Alors, V8, on appelle ça le déoptimisation L. C'est le septième cercle de l'enfer de l'optimisation. V8, au bout d'un moment, il dit, j'en peux plus. Il aimerait bien faire autre chose. Genre, faire tourner une garbage collection parce que tout ça, ça a quasiment explosé son process mémoire. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre un flag sur Mindfunk et dire, plus jamais, plus jamais, je le touche à ce truc. Je ne l'optimise plus. C'est le mal. Du coup, il va mettre un flag Disable Optimization for this function. C'est ce qu'on appelle une non-optimisation. Vous avez vu la transition ? Je suis assez difficile. Alors, il se trouve que les non-optimisations, il y en a deux types. Celles qui ont été créées dynamiquement après une non-optimisation L et celles qui existent par nature. Parce que V8, il va regarder statiquement des fonctions et il va faire, toi, je n'aime pas ta tête, je ne t'optimiserai jamais. Et il la marque comme non-optimisable. Alors, il faut prendre avec des pincettes cette partie du talk parce qu'à cause de la transition Crankshaft TurboFan, l'exemple de non-optimisation que je vais présenter n'est plus valide dans le node à partir de Node 7 parce que TurboFan sait optimiser cet exemple. Il en existe d'autres et je n'ai pas eu le temps de faire le tableau pour vous dire ce que faisait Crankshaft et ce que faisait TurboFan mais c'est surtout sur le principe que c'est intéressant et ça va être un exemple excessivement simple. un try-catch dans une méthode. Alors, tous ceux qui ont du try-catch dans votre code, vous avez foutu en l'air l'optimisation V8. Voilà, c'est dit. Surtout que là, en plus, j'ai mis try une addition. C'est hyper rare de faire un pro sur une addition en JavaScript. Quel que soit le type des entrées, si vous mettez deux objets, il vous retournera un string. C'est JavaScript, c'est logique. Et du coup, je la refais encore tourner 2000 fois. Elle ressemble quand même vachement beaucoup à la première fonction qui était optimisable. Une ligne. Disable, optimization, reason, try-catch treatment. C'est simple. Il y a un try-catch, j'en veux pas. Alors, il y a quelques codes à connaître. Il y en a qui ont des noms assez utilisables. Optimized Too Many Times, REST Parameter, vous savez, c'est avec les trois petits points de l'analyse norme et de la 6. Try-catch, try-finally. Une supportif, FI use of const or let variable. Alors, pour le coup, même dans la core team Node.js, on cherche toujours ce que ça veut dire. Parce que toutes ces méthodes, bien sûr, sont utilisées sur le core Node.js histoire de faire du code optimisable. Et pour l'instant, pour la petite histoire, moi, je suis en train de diguer dans les dépendances de Webpack pour éviter les bottlenecks dedans histoire de rendre des builds un peu plus courts pour gagner du temps de calcul et sauver la planète. Je suis très modeste. Alors maintenant, je sais que vous avez tous très faim, donc je vais passer à la conclusion. Et comme je sais que vous avez tous très faim, il y a au moins quatre slides de conclusion. Alors, V8, c'est pas compliqué. Ça, je pense que, j'espère que c'est quelque chose que j'ai réussi à expliquer dans mon talk et si je ne l'ai pas bien fait, venez me faire du retour. C'est de vous montrer que ces trucs qui ont l'air vraiment complexes quand il y avait mon premier slide avec une page entière de texte qui disait ça va être de l'optimisation comportementale, en fait, c'est pas compliqué. C'est super simple, il suffit de savoir lire l'anglais et de pas lire là où il y a des membres bizarres. V8, c'est quelque chose de simple. Un jour, je vous ferai peut-être un talk sur le garbage collection, vous verrez, c'est aussi simple que ça. Vous savez, même beaucoup plus, ça sera un talk de 10 minutes. JavaScript, c'est peut-être un langage permissif, mais V8, c'est pas une plateforme permissive. V8, il aime bien quand les choses sont typées. Donc, quand vous écrivez du code, prenez le temps de documenter, faites que cette fonction, vous voulez qu'elle prenne des integers en entrée. Et c'est pas con de dire, si vous avez besoin d'une fonction qui additionne deux integers et d'une fonction qui concatère les deux strings, de faire deux fonctions différentes même si elles ont exactement le même code source, vous gagnerez des perfs. TurboFan va changer le futur, donc si vous cherchez un peu de doc là-dessus, prenez le temps de faire des tests parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues obsolètes avec les dernières versions de Node à cause de TurboFan. Très clairement, le trial catch, le trial finale, c'est des choses qui ont duré très longtemps comme optimiser Shell Killer et depuis Node 7.4, je crois, c'est plus le cas. Vous prenez le temps de le faire, c'est juste deux flags. What about ChakraCore ? Alors, je vois à vos mine réjouir que vous savez tous ce que c'est que ChakraCore. ChakraCore, c'est quand les mecs de chez Microsoft ont fait, ouais, c'est pas juste que Node, ça tourne sur V8. Nous, on veut que ça tourne sur notre moteur JavaScript à nous qui s'appelle Chakra. Puis comme ça, ça nous économisera de l'argent quand on hébergera des applis Node sur notre cloud Azure. On n'aura pas à manipuler des trucs V8 qu'on ne crée pas, on pourra directement manipuler du Chakra qu'on connaît derrière. Donc, ChakraCore, Node ChakraCore, c'est un projet porté par Microsoft qui est maintenant un projet officiel de la Foundation qui est une version alternative de Node dans laquelle c'est pas V8 qui est le moteur JavaScript, c'est Chakra. Et d'ailleurs, actuellement, pour ceux qui étaient là en décembre, ce serait une redite, mais actuellement, il y a un process en cours pour dire que Node ne sera plus qu'une librairie au-dessus des moteurs JavaScript et que Node sera engine agnostique, comme on dit. Donc, il y a déjà eu trois grands meetings sur le sujet et le prochain aura lieu fin juillet à San Francisco pour ceux qui veulent souhaiter. Donc, ChakraCore, what about it ? Justement, je suis en talk avec un mec chez Microsoft qui est censé vous pousser de la vol, mais j'attends un peu histoire de pouvoir vous faire une version améliorée du talk dans lequel je vous dirai et même dans notre ChakraCore ça s'optimise de cette manière. Si tant est que ça a eu un sens, peut-être que ChakraCore utilise des concepts qui ne sont pas les mêmes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un super outil coté en Dart. Du coup, c'est peut-être le seul bon outil coté en Dart de l'histoire du langage qui est assez cool parce que vous lui filez des artefacts, alors vous filez d'autres flags à Node et il vous généra du code assembleur et un fichier de config et vous filez tout ça dans cet outil et cet outil, il est capable de vous mettre le code JavaScript euh, il est où le code JavaScript ? Il est là. Le bytecode, il est là et l'assembleur du même code JavaScript au fur et à mesure du temps et comme il est super cool, il va même vous donner une vue avec votre code JavaScript et vous donner le point dans le code qui est responsable pour une désoptimisation. C'est un outil super puissant, manque de pot, quand le fichier de config prend plus de 200 mégas, il ne fait plus rien et du coup, pour Webpack, je peux tout faire à l'avant. Est-ce qu'il y a des questions ? Applaudissements 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 Dans le cas de inlining, ouais, c'est une fonction des polignoires, justement. Un coup, on prend une chaîne de caractère autour d'un chaîne de caractère et d'autrefois à mentir autour d'un menti. Tu as dit très justement que le V8 dans ce cas-là ça n'allait pas quoi faire qu'est-ce qui l'empêche dans le cas de inlining de faire une copie optimisée pour les entiers et une autre copie optimisée pour les chaînes ? Alors en fait, je crois que c'est comme ça que TurboFran va marcher. Je crois que c'est la nouvelle architecture qui est en cours. Il faut lier le bloc V8 pour connaître en détail, mais ça fait partie des révolutions de TurboFran. Mais ça, c'est apporté. Et du coup, c'est dit que pour optimiser, c'est faire deux flots avec le même temps de code. Ouais. Mais du coup, on copie comme le code. Ouais, c'est un exemple un peu extrême de montrer l'extrémité du truc. Mais oui, en un sens, c'est quelque chose que tu pouvais faire. Ensuite, c'est assez rare théoriquement d'avoir deux fonctions qui ont le même... d'utiliser une fonction avec des inputs de types vraiment différents. Théoriquement, théoriquement, tu t'attends à recevoir toujours un objet en input et à ressortir toujours un objet même en termes de cohérence de code. C'est une bonne chose de coller comme on le ferait en Java parce que t'es là. J'avais deux parties dans ma question. La première, c'est quand V8 elle passe à la deuxième boucle de 2000 fois à l'appel et à la fonction. Comment il... Donc avec l'appel en string, comment est-ce qu'il détecte que son optimization est plus valable ? Parce que si la tool inline est optimisée pour des entiers, ça veut dire qu'il y a quand même un check à chaque appel pour détecter que c'est changé ? Oui, mais c'est un check qui vaut un if, tu vois, qui est un casting de type qui est moins lourd que d'aller chercher l'opération qui va être l'addition selon le type d'entrée. C'est vraiment un check de vérification plutôt qu'un check d'aller chercher quelle va être l'opération à l'exécuter. Si tu as un check qui te dit « Ah ben je fais ce check et après je choisis un bout de code », ça va être plus lent parce que tu vas être obligé de choisir un bout de code. Alors si tu fais un check juste pour vérifier que tu as le droit d'exécuter ce bout de code, c'est plus court, théoriquement. J'ai une deuxième partie de ma question. Les exemples que tu avais donné, je n'ai pas vu à quel endroit c'était décrit inlining, j'ai vu optimisation. Non, dans le tout premier trace hot. Alors ça, c'est de l'expérience. C'est pas... Il y a... C'est small function, c'est de l'expérience. On sait que c'est de l'inlining. Je t'avoue, généralement, c'est à fort de dire... Il n'y a pas d'autres actions qui peuvent faire un... T'as hot function, une fonction qui s'exécute vraiment, vraiment beaucoup, même si elle n'est pas small et qu'il la trouve moyennement stable, si elle s'exécute vraiment, vraiment beaucoup, il va être assez volontaire à essayer de l'optimiser quand même. C'est un autre cas que je connais. Sinon, je te renvoie au manuel. Mais du coup, on ne sait pas... Tu disais qu'il y a tout décrit, il y a peut-être il y a certains détails, c'est un peu plus compliqué. Oui. C'est pour ça qu'il y a Hydra, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il y a Hydra, parce qu'Hydra, pour le coup, il va avoir un journal vraiment entièrement complet, mais une visite pour l'être humain avec du code assembleur. Et en te baladant dans Hydra, tu sauras toutes les raisons d'optimisation et comment ton code est optimisé et l'assemblage et tout. Ok, tout, merci. Ouais. Je vais en aller vers le fond. J'ai deux questions. Connaissant cela, comment ça se fait qu'il y a finalement autant de librairies qui te permettent, enfin, qui fournissent des fonctions overloadées où tu peux passer un callback tout seul ou un objet puis un callback ou deux objets puis le callback à la fin et tu as énormément de flexibilité dans ce que tu peux faire. Alors, parce que javascript, parce que tout le monde s'en fout de l'optimisation en javascript, il n'y a que quelques tordus comme nous chez Scream ou le Cornout qui ont vraiment de l'intérêt à ce genre de truc. en ce sens que, tu vois, à partir du moment où tu passes un nombre arbitraire d'arguments à une fonction, tu vas être obligé de manipuler l'objet arguments et manipuler l'objet arguments, c'est un optimization killer. Et d'ailleurs, quand tu lances le Cornout avec une version de V8 non-turmophane, prends un node 4, et bien, tu remarqueras que le début de ton log, c'est systématiquement des méthodes du Cornout qui ne sont pas optimisées. La réponse, c'est parce que les gens s'en foutent. Donc, à chaque fois que tu essaies de faire un truc un peu smart avec du call, du apply, etc., c'est... Le seul cas, le seul cas exception sur le blocage des optimisations avec arguments, c'est apply. Et mon autre question, pardon, c'était, l'optimisation, elle se fait à quel moment exactement dans ton premier exemple ? Si ça se fait à la dixième itération, ça m'intéresse. Si ça se fait à la demi-ième, ça ne m'intéresse plus... C'est une bonne question. Il faut faire le test en mettant un console.log à chaque fois. Je ne saurais pas le dire débutant. Mais à la louche ? À la louche, à la louche, ça, c'est un cas assez spécial parce qu'il ne fait que exécuter cette fonction. Du coup, les opérations qui ne sont pas liées à l'exécution de cette fonction sont des opérations cachées ou par node ou par V8. Du coup, il ne se concentre que là-dessus. Et du coup, à la louche, je pense qu'on est de l'ordre de 500 à 600 d'exécution. Mais c'est vraiment à la louche et il y a 80% de probabilité que je me plante. Il faut voir aussi qu'il y a un serveur web qui tourne en permanence et d'un moment tu dois forcément atteindre. C'est ça. Et il y a aussi des endroits où tu as intérêt à avoir des API qui sont polymorphiques et qui te donnent beaucoup de flexibilité. Typiquement, tout ce que tu vas déclarer au démarrage de ton serveur mais qui va juste être de la configuration de l'ordre de tiens, je voudrais que tu enregistres dans le serveur un tel truc compliqué. Je vais te permettre de l'exprimer simplement. D'ailleurs, c'est la plus importante parce que le handler qui va servir lui va être fabriqué et la fonction elle a fini son boulot. Ce n'est pas grave qu'elle ait un geste polymorphique qui est complète. Il faut savoir quoi optimiser. Par exemple, on vous a tous dit en Node, il ne faut jamais faire d'opération synchrone, ça bloque l'event loop. Cette semaine, il y a eu une interview d'un des mainteneurs du Core Node qui a été publié. Sa conclusion, un require c'est quelque chose de synchrone et un require c'est quelque chose d'extrêmement lourd parce qu'un require ça va être un file read synchroneus c'est-à-dire qu'il va lire le fichier de code de façon synchrone, il va le mettre dans une closure, il va l'instancier dans un environnement sans le boxe après lui avoir passé les paramètres. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Mais comme on considère que dans le cycle de vie d'une application Node les require se font au débarrage, on s'en fout du temps de starting, du moment qui ne dépasse pas la seconde globalement ça ne sert à rien de les optimiser. C'est pour ça que les méthodes de la classe module sont très peu optimisées. Là on parle de type simple on passe aux fonctions et si on passe des objets est-ce que ça interpréter comme une structure et ça va essayer d'optimiser les choses à l'intérieur de cet objet ? Alors l'objet en javascript c'est encore pire parce que l'objet il est associé à ce qu'on appelle une shadow class en tout cas dans V8 c'est-à-dire que quand tu crées un objet V8 va générer une classe virtuelle qui représente cet objet. Et du coup il va faire du typecasting sur la shadow class en input. Du coup c'est vrai que si tu veux lui passer des objets tu as intérêt à lui passer toujours des objets qui ont la même forme. De toute façon si tu veux optimiser la manipulation des objets dans V8 je te conseille d'utiliser le mot clé classe qui a été introduit dans notre 4 parce que les gains de perf sont énormes. V8 il adore quand tu fais des classes bon il aime bien quand tu fais des classes à l'ancienne mais c'est plus simple avec le mot clé de classe mais V8 adore quand tu définis des classes proprement avec des prototypes et un constructeur parce qu'il fait tout de suite une heuristique en disant ça ça va pas changer et du coup il crée une shadow class en mémoire de façon VIP et il adore ça. mais si vous avez une méthode qui retourne un objet ne retournez jamais endefined avec cette méthode si vous voulez bien retourner retournez null null c'est le endefined pour une telle qu'objet voilà d'autres questions des insultes ouais sur le garbage collection tu en as parlé est-ce que V8 il est capable de dépiler du garbage collection ou comment est-ce qu'on peut optimiser par exemple des méthodes qu'on n'utilise plus dans le cycle de vie ou ce genre de truc V8 il y avait une clé il y avait une clé dans tous les cas V8 fait de la garbage collection par référence c'est-à-dire qu'il va compter le nombre incrémental il va compter le nombre il a plusieurs cycles et là j'ai pas du tout préparé le truc donc je suis sur ma mémoire donc ne jetez pas des fruits il va faire ça en plusieurs cycles donc d'abord il va regarder les objets dans la old memory donc dans V8 tu as deux types de memory la new et la old donc quand un objet a un certain âge par rapport au cycle de vie du process il va passer dans la old memory c'est d'ailleurs cette memory généralement qu'on étend quand on veut augmenter la taille de la heap à louer un process node et quand un objet est dans la old memory V8 va commencer à compter le nombre de références qu'il a alors la garbage collection en javascript en tout cas en V8 c'est une opération excessivement coûteuse parce que comme l'application le process est monotrait tu ne peux faire qu'une seule chose à la fois donc tu interromps le traitement pour faire de la garbage collection donc V8 va déclencher les garbage collection dans deux cas ou bien il a du temps libre il se rend compte qu'il n'a un peu rien à faire ou bien il commence à approcher les limites de mémoire et auquel cas il va interrompre ton process et mettre une garbage collection si tu regardes les frame charts et que tu overload un serveur tu te rends compte qu'à un moment V8 va interrompre ton traitement et te mettre une brick garbage collection et donc il fait ça en deux temps il essaye le plus souvent possible de garder en compte des références vers un objet et quand un objet n'a plus de références vers lui ou seulement des références faibles parce qu'il existe il existe les wikmap et les wikset en javascript depuis l'us6 et probablement les wikref dans un futur carré et qui sont disponibles avec avec un module en node donc qu'est-ce que c'est des références faibles c'est des références vers un objet qui ne compte pas dans le compte de la garbage collection donc quand un objet n'a plus aucune référence forte vers lui alors V8 le garbage collect on peut le détruire ouais il le détruit et nous on peut le détruire toi il faut que tu sois sûr que tu n'a plus de références vers cet objet c'est le seul moyen que tu as à moins que tu rajoutes des addons à V8 mais si tu le détruis il va le sortir de la garbage collection il ne le trouvera plus pour la garbage collection il n'aura plus son compte je pense qu'il doit y avoir un module qui fait ça toujours un pervers qui a fait un module pour faire la garbage collection est très peu contrôlable avec un flag natif tu peux faire un expose GC et appeler un callback à chaque garbage collection pour savoir quand elle a lieu en userland je ne sais pas si PM2 le fait déjà PM2 le fait déjà est-ce qu'on peut monitorer les garbage collection avec PM2 non parce que ça demande d'installer des modules d'actifs donc de compiler des trucs matiques donc c'est un peu moins multiplatoire après si je ne me trompe pas non juste pour avoir le callback quand une garbage collection est débutée si je ne dis pas de carré c'est juste un flag V8 est-ce que je sais à vérifier je sais si c'est possible PM2 le fera bonjour il va me détester excuse-moi je me demandais est-ce qu'il y a une façon dans le code de JavaScript d'indiquer à V8 de lui donner de lui dire ben tiens cette fonction-là tu peux l'optimiser parce que machin et celle-là n'essaie pas de l'optimiser ou quelque chose comme ça la réponse est peut-être en ce sens que je sais qu'il existe des macros que tu peux mettre dans ton code JavaScript qui vont parler directement à V8 qui sont hyper mal documentés la documentation c'est le code et qui permettent de mettre vraiment très puissante dans la même population de l'internal de V8 est-ce qu'il y a une macro pour celle-là je ne sais pas d'accord pizza ? ah oui applaudissements applaudissements Merci.